Regarde-toi dans le miroir chaque matin et dis-toi je t'aime, je suis fier de toi. Je le pratique depuis quelques jours et je viens déjà de me rouler ma première cross-pelle. Le chemin sera long avant de m'auto-s**ter, mais l'important c'est de croire en son potentiel. Ah, on parle de zone de confort, mais en réalité, on... Tu te cours sur toute la ligne et je vais te mépriser en t'expliquant pourquoi. Ah, d'accord. Ta zone de confort, elle est la version de toi-même en mieux, de toi, que c'est le business avec le mindset. Faut enlever le matérialisme à gogo, l'entrepreneuriat. J'ai pris sur moi un but à long terme. J'établis un plan de business, il faut devenir millionnaire. Ok, je vois. Ton temps de travail est beaucoup trop élevé, fais en sorte que ça change. Affronte ton patron, dis-lui qu'en le réduisant, tu seras plus efficace. Quand je travaillais dans l'entreprise de mon père, j'avais des matinées interminables jusqu'à midi 15, 30, facile. Je lui ai fait du chantage affectif et devinez qui pétait la forme en arrivant pour 11h. Il suffit juste d'un peu de courage. Nous devons penser, nous, penser à la quête du vrai, la quête d'une richesse intérieure. En tant que bouddhiste des Templiers, j'invoque la paix. Bouddhiste or not bouddhiste, mon tout nouveau livre est disponible à la flache. Vous y découvrez plein de blagues potaches sur la commune parce qu'il faut rire de soi-même. C'est bon quoi, relax, zen, on pète un coup les gars. Je m'appelle Aurélien, j'ai 11 ans et demi et je suis devenu un homme fiable grâce à ces astuces. Premièrement, j'ai imposé des limites à ma maman. Elle ne me cuisinera plus mes coquillettes et c'est à moi de le faire, j'en suis parfaitement capable. En France, on parle jamais d'argent, on a honte. C'est Nagui qui avait été précurseur de ça, d'on n'oubliez pas les paroles. Il ne vous reste plus qu'une chance pour accéder à la finale et gagner 20 000 euros. C'est avec des initiatives comme ça qu'on enlèvera les tabous. Je crois que ça fait du bien que des superstars comme ça prennent la parole. Voici trois livres de développement personnel qui m'ont fait grandir. Le Paris Match de mai 2003. On apprend que Jennifer et Jean-Pascal étaient en fait un faux couple monté par la prod de la Starag. J'ai pris conscience du monde qui nous entoure et je serai plus naïf. La notice de montage de mon bureau. Oh gros banger, ne négligez plus votre environnement de travail. On n'apprend pas la vie dans les livres. On est le pays de la psychologie alors on met des noms sur nos problèmes. On n'est pas malade, on n'est pas fou. La poufle, elle peut arrêter de ruire sa gueule. Dernier livre, c'est le mien. J'ai appris des notions de business. Acheter son propre livre ne rapporte aucun bénéfice vu que tu achètes ce que tu produis. Mais maintenant, c'est assimilé. Écoute, il y a un pauvre qui m'a dit un jour. Ah oui, je vois le genre de pauvre en plus. Ne te mets pas des barricades. Et investis dans le capital. Mais range ta chambre, Julien. Le temps te donnera toujours les fruits du savoir. C'était mon père et j'ai tiré une leçon de cet enseignement. Rien ne fait le bonheur à qui la cause. Visualiser un cap, ça te... Il faut devenir millionnaire. Il faut devenir millionnaire. Bingo. On nous torture l'esprit. On doit reprendre les coteurs de nos vies. Arrêtons de nous infantiliser les mecs. Merci. Un sac de mon quai. Je vais vous présenter trois mangas qui m'ont appris les rouages de l'investissement immobilier. Cette analyse psychologique peut t'aider à repenser tes relations familiales. Il se peut qu'avec ton frère ou ta soeur, il existe une concurrence. Que vous cherchez à prendre l'ascendance sur les décisions de l'autre. Typiquement... Valentin, il était dit comme une mule. Il a l'impression qu'il ne prend jamais en compte mon avis. Il n'était pas comme ça avant. Il a arrêté le foot alors qu'il y avait une super direction de club. Je ne sais pas, c'était peut-être défensivement. Il y avait des lacunes mais rattrapables. Je m'appelle Aurélien, j'ai 11 ans et demi. Et j'ai tiré d'énormes leçons de mes heures passées en récré. Partager mes pitches et mon acte email m'a permis de tisser un lien de confiance très solide avec mon amoureuse. Sans ces trois bracelets, je n'aurais jamais eu le courage d'explorer de nouveaux horizons professionnels. Depuis que j'ai confiance en mon potentiel, je m'épanouis dans mes activités. J'ai doublé mon temps de travail en tant que photographe professionnel. Ma passion pour l'automobile est grandissante. C'est bête à dire mais je prends aussi du plaisir à soigner mon chez-moi. Faites la différence par votre charisme, votre prestance. Je n'ai pas besoin de me retrouver proche de ma Ferrari 950 GTX et utiliser des artifices pour montrer que je pèse un... Pour montrer que je pèse un... Pour montrer que je pèse un... Pour montrer que je pèse un max. Apprends à gérer ton argent, nom de Dieu ! Tu n'as pas de sous de côté et c'est un discours que je ne peux plus entendre. Il existe des tas de moyens. Placer 3 ou 4 000 euros que t'envoient les parents chaque mois. Mettre en location l'appartement dont tu as hérité. Te débarrasser d'une de tes voitures. Démerde-toi. Avec de la discipline, je me débrouille avec 6 000 euros par mois. Alors pourquoi pas toi ? L'auteur Jean-Jacques Epistole m'a dit un jour J'ai compris le désir. Le jour où ce cheval m'a reniflé mon... Je lui laisse expliquer la suite. Il est ici avec nous ce soir pour en parler en détail. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Jean-Jacques ! J'ai adopté 3 façons de voir les choses qui m'ont fait voir les choses d'une autre façon. Ce dessin de Platron, c'est une allégorie de la réalité. La caverne ici, elle cherche en son bec un fromage. Mais qu'est-ce qu'on se réveille de ce foutoir en fait ? Le renard qui se mord la queue ! Gravir, échelle, par échelle, par échelle. Le mec il est à coup sûr millionnaire à l'heure actuelle. Gravir, encore une échelle. Ils avaient fait combien ? 3-2 contre Saint-Luchon. 3-2 ou 2-1 ? Je ne sais plus. Gravir une échelle, là. Gravir une échelle ici. Celle-ci est plus compliquée. Par échelle. Je m'appelle Aurélien, j'ai 11 ans et demi, j'ai fait fructifier de l'argent passif sur Dofus. Il est temps de vous exposer ma stratégie. Ces 3 boissons gazeuses m'ont fait renouer mes liens avec mon père. Ces 3 personnes antipathiques m'ont indiqué de super adresses pour se servir en gasoil. C'est important de prendre du temps pour soi, mais prenez-en aussi pour les autres. Faites plaisir à votre famille. Papa, maman, vous dites de m'accompagner, m'acheter des vêtements pour moi. Vous avez trop kiffé me conseiller à moi. Allez voir vos grands-parents. Rigolez avec vos amis. T'es un dégâte, t'es un dégâte. Juste qu'on voit ton bras, c'est bon. Les gens m'attaquent sur mes diplômes, mais j'ai de l'argent, mais non, je m'en fous. Faut laisser les gens parler. Si t'es pas content, mec, passe ton chemin. Moi, j'ai de l'argent. Ouais, t'as de l'argent, tu t'en fous. Non, je suis pas d'accord, là, tu vois, parce que l'argent, ça fait pas tout. Suis ses conseils pour changer de vie en deux semaines et demie. Limite ton temps sur le téléphone. Mange équilibré. Pratique une activité sportive. Et d'autres stimulantes, comme le montage, pour te créer une foice identité, par exemple. Lis un chapitre par jour. Range tes affaires et ne laisse aucune trace. Garde l'essentiel. Puis vis ton compte en banque. Voyage au Panama, il pratique des chirurgies plastiques sur l'entièreté du visage à moindre coût. Voilà. Reviens me dire en commentaire si ces conseils t'ont changé la vie. Mesurer sa patience est une clé capitale pour le bon fonctionnement d'un coup. Chaque individu a son passif. Sébastien a son caractère aussi. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où ton partenaire rentre de son séminaire de Luchon, pose son cardigan. Toi, tu l'as fait des châtaines séchées, récupérées du jardin de chez les Roger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une phrase de Grégory Coupé qui m'a marqué. Un pénalty, ça se joue à la millième de seconde. Si ça peut faire écho dans la tête de certains futurs millionnaires, c'est là, ben là. Sois exigeant. Tu ne peux pas imposer ta rigueur aux autres si tu ne te l'appliques pas. Tout ce que tu fais doit être méticuleusement réfléchi et pensé. Ne laisse pas de place aux erreurs. Ce sont elles qui te trahissent.